Alors mes petits loulous, bienvenue sur la chaîne Alliance Occulte et bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous remercie profondément de vos commentaires, j'ai bien reçu vos e-mails et ne vous inquiétez pas, je vais vous répondre. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous remercie aussi de certains de ces e-mails qui sont vraiment des mots remplis de tendresse, ça me touche énormément. On va continuer donc le dossier des têtes de coven de la Wicca avec Scott Cunningham. Donc la Wicca éclectique et en solitaire. La Wicca éclectique va être le mouvement qui va avoir l'une des plus grandes influences et qui connaîtra des modifications entre les mains de Scott Cunningham. Scott encourage la pratique de la Wicca seule, comme le fils d'Orin Valiant, et abandonnera les premiers préceptes Wiccan en 1982. Il a souhaité continuer la soeur salierie en solitaire et a créé ce coven car il pensait que la Wicca était une religion trop fermée depuis 1950. Donc comme dans toute philosophie, ça évolue, c'est normal. C'est l'histoire du monde. Il va donc effectuer la mise en place de règles claires. Chez les éclectiques, on peut faire honore à une ou plusieurs déesses et être proche de la nature, célébrer les sabbats en fonction de ses préférences. Vous entendrez la phrase aussi dont nous avons déjà parlé, fais ce que tu veux, si nul n'est lésé, c'en est une autre version, qui est d'ailleurs devenu fais ce que tu veux tant tu ne fais de mal à personne. La Wicca éclectique est le mouvement Wiccan où tout le monde peut aller sans pour autant être initié. Les adeptes n'appartiennent... Alors c'est important de souligner, vous voyez qu'il y en a aujourd'hui au cœur des nouvelles technologies, qui essaient encore de faire croire que vous êtes obligés de passer par un grand maître, mais vous n'avez peut-être pas trouvé le coven qui vous correspond. Je vais être honnête avec vous. Dans la Wicca, il y a de nombreux covennes. C'est pour ça que je dis toujours que dans la Wicca, renseignez-vous avant, d'accord ? On est tous différents, on a tous une personnalité différente et des covennes, il y en a eu plein. Certains ont évolué, d'autres on se croirait encore au Moyen-Âge. Et voilà, il faut vraiment fouiller avant, c'est ce que je voulais souligner. Donc en tout cas, les adeptes, il faut en revenir à Scott, les adeptes n'appartiennent à aucune des traditions précédentes, ou alors au contraire, ils en regroupent plusieurs. Beaucoup de Wicca pratiquent ce culte, pourvu que l'ouverture d'esprit passe en priorité. Et à l'origine, il n'y existe pas de grande prêtresse ou de grand prêtre, étant donné son caractère solitaire. Dans ce mouvement, c'est à vous de créer votre propre culte sans influence extérieure, à moins qu'elle soit vraiment désirée de votre part. Alors là, je trouve ça un petit peu mieux. Moi, en tant que traditionnel, je trouve que c'est un peu plus sorcier. Mais bon, vous allez voir, on va décortiquer. Scott Cunningham sera sans doute en mesure de vous l'expliquer mieux que moi dans son livre. La Wicca, guide de pratique individuelle. Le principe de la Wicca éclectique est de faire les choses en fonction de vos désirs et de vos besoins dans le monde de la sorcellerie. Quand bien même que, dans ce cadre, quelques-uns circulent en covenne par choix et non de façon imposée, les uns doivent respecter les décisions des autres au point de les voir sourire à des forces occultes qui n'ont rien en commun avec la Wicca. Dans ce dernier cas, c'est même encouragé. La Wicca éclectique donne lieu à une sorcellerie très diversifiée, pouvant provenir de tous les horizons, et c'est sans doute ce qui explique la popularité de cette forme de Wicca. Comme quoi, les mouvements sectaires dans la Wicca, les gens ne sont pas demandeurs. Il faut arrêter ce genre de conneries en 2022. Si justement le covenne de la Wicca éclectique a tellement fait un carton, c'est parce que dans ce milieu-là, il y en a qui n'ont pas voulu être soumis, qui voulaient apprendre, qui voulaient vraiment pratiquer la sorcellerie. Ils ne voulaient pas forcément être à la botte de quelqu'un. D'accord ? La Wicca, elle a évolué. Ça, c'est quelque chose que je n'aime pas. Et c'est vrai que je trouve que le principe éclectique est quand même plus proche de la sorcellerie d'origine que ces espèces de mouvements où il faut une hiérarchie, où il faut quelqu'un qui lui fasse faire des choses complètement inconsidérées. D'accord ? C'est pas ça, la sorcellerie. En tout cas, pour en revenir au fondateur, donc Scott Cunningham, fut aussi connu pour l'un de ses best-sellers portant le nom de « Pratiques solitaires de la Wicca », publié en 1988. Les traditionnalistes wicans, eux, essaieront d'entraver sa démarche, alors que bon nombre de nouveaux wicans vont au contraire le rejoindre. Donc là, il y a une véritable opposition. C'est-à-dire que les mouvements wicans ont évolué, donc là, ça commence à changer. Et évidemment, c'est la guérilla, quoi. Alors, des initiés déjà en place finiront par le soutenir aussi, malgré son homosexualité qui ne fut pas toujours bien perçue, tout comme celle de Crowley. Scott, qui avait été initié au troisième degré et qui fut grand prêtre, va répondre à ses détracteurs au travers du livre « Vivre la Wicca ». Guide avancée de pratiques individuelles, je vous donne le titre entier. Beaucoup quittèrent le Coven pour une pratique de la Wicca éclectique, ce qui démontre quand même un certain malaise discriminatoire. Vraiment, j'insiste là-dessus. Et la nécessité évidente de ce mouvement, parce qu'à un moment donné, les tarés, il y en a plein de cul, je ne suis pas la seule à en avoir marre. Il y en a d'autres qui pratiquent la sorcellerie, même là, à l'air du Web 2.0, quand on a plein de cul. En fait, vos élucubrations n'en a ras-le-bol, vous salissez la sorcellerie, vous nous faites passer pour ce qu'on n'est pas. Et ça, je crois que c'est un message qu'il fallait vraiment envoyer. Donc vraiment, je félicite ceux qui l'ont cherché par eux-mêmes. À prendre un mouton, on ne l'est pas, je veux dire. Quelques-uns iront même dire aux solitaires de l'époque que la pratique de la Wicca en ce n'est pas de la vraie Wicca. Cela se voit hélas encore aujourd'hui. L'argument des solitaires est simple. Seule la déesse et le dieu Wiccan peut les initier et aller savoir pourquoi il semble que le terme auto-consacré soit mieux accepté que Wiccan solitaire. Bon, il ne faut pas employer le terme Wiccan quand quelqu'un a la capacité de réflexion et utilise sa cervelle. En gros, c'est un peu ça le message. Moi, c'est des choses qui me dépassent un petit peu. Je veux dire, je n'ai pas été formée, je me suis faite toute seule. Bien sûr, je vais chercher mes informations, je vais à la recherche du savoir, comme n'importe quelle personne qui pratique. Voilà, je veux dire, à un moment donné, il ne faut pas se perdre en chemin. Je veux dire, quand on pratique la sorcellerie, si on n'a pas la force de caractère pour, il faut laisser tomber. Parce que sinon, après, il va vous arriver des bricoles. Et puis après, on ira dire que c'est la faute des autres. Ça, c'est un petit peu facile. Il faut qu'il y ait quand même une prise de responsabilité. Et c'est en ça que... Alors, on m'a dit, Alex, si tu avais un mouvement, avec le dossier des têtes de Coven, tout ce que tu expliques. Parce que vous allez voir, il y a pire. Après, dans les autres vidéos, on me dit, mais Alex, quel mouvement tu aurais choisi si vraiment tu n'avais pas eu le choix ? Bon, d'abord, moi, on ne va pas m'en poser un truc que je ne veux pas, déjà. Mais déjà, je trouve que l'état d'esprit éclectique se rapproche plus des principes sorciers. Parce que déjà, il faut être apaisé dans sa tête. Si on est toujours consécuté par quelqu'un qui nous dicte notre conduite, on se perd en route et on fait n'importe quoi. Donc, j'avoue que les éclectiques, bon, c'est déjà plus... On va dire, ça m'inspire déjà plus. Alors, on va quand même voir la suite, parce que c'est important. Dans le mouvement de la Wicca éclectique, ce sont les écrits de Scott Cunningham qui vont être utilisés pour aider les adeptes, tels que Herboristerie magique, L'artisanat secret des sages, édité en 1982, World Power, technique de magie naturelle, sorti en 1983. Il y en a eu d'autres. L'encyclopédie des herbes magiques de Cunningham sera édité en 1985. Alors que La maison magique, sort et rituel pour la maison, devrait vous intéresser tout particulièrement si vous appréciez cet auteur. Donc, je vous donne des références. N'hésitez pas à vous procurer ces livres. Je peux vous donner d'autres titres, encore, de ces livres, pour que vous ayez un aperçu des talents de Scott Cunningham, tels que le livre complet de l'ensemble, des huiles et des bières. Oui, oui, parce qu'il y a les bières aussi. Ça existe depuis toujours, les bières. Il y a aussi terre, air, feu et eau, plus de techniques de magie naturelle, pour pratiquer l'art de la sorcellerie reliée aux éléments, mais encore l'ouvrage de la divination pour les débutants ou la vérité sur la magie des herbes. Son grimoire a été édité sous le nom Le chemin d'un traditionnaliste américain, un manuscrit qui sera découvert seulement après sa mort. Cette liste est encore très longue et elle reste à découvrir sans équivoque. Alors, c'est vrai que, voilà, on sent bien que, déjà, j'ai un petit peu moins de mal avec les éclectiques. On le sent bien. Après, je vous dis clairement, je ne suis pas week-end. Ça n'arrivera pas demain. On est sorcier ou on ne l'est pas. Je n'ai pas besoin qu'on fasse rentrer dans une case. Mais j'espère avoir répondu à votre question, ne serait-ce que par respect. Voilà, et je vous remercie profondément de vos messages qui, vraiment, me touchent beaucoup. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Cette fois-ci, on va découvrir Eddie Buzinski et la Fraternité Minoenne. Alors là aussi, ce n'est pas anodin, vous allez voir. Pour ceux qui m'ont demandé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a encore bien une dizaine de vidéos. C'était vraiment un très gros dossier. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine. Prenez bien soin de vous et à très vite. Bye bye. Sous-titrage ST' 501